Début du tournage épisode 1, scène 1. Et bonjour la compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Qu'entendez-vous par là ? Me souhaitez-vous le bonjour ? Ou affirmez-vous que c'est une bonne journée que je le veuille ou non ? Ou peut-être voulez-vous dire que vous sentez bien aujourd'hui en particulier ? Ou tout simplement qu'aujourd'hui est une journée où il faut être bon ? Bien vu, bien vu, bien vu, je le reconnais. Mais bon bref, vous savez, silence plateau les gars, on y retourne, action ! Bref, salut la compagnie, je suis Yokota pour vous divertir. Aujourd'hui au programme, d'où vient cette fameuse poignée de main pour se saluer. Du coup, je vais parier sur les restes d'un lointain instinct animal. Allez savoir. La poignée de main existe depuis des milliers d'années. Ses origines sont plutôt controversées. Certains vont évoquer le temps des chevaliers, d'autres le XVIe siècle. On a aussi quelques hypothèses qui peuvent tourner autour du XIXe. Et on a aussi des apparitions durant l'Antiquité. En effet, les archéologues ont retrouvé des statues de l'Antiquité où on peut clairement identifier des poignées de main, notamment chez les Grecs et les Babyloniens. D'ailleurs, Homer décrit des accords sous forme de poignée de main dans ses fameux livres de l'Iliade et l'Odyssée. Ah, le fameux film de Stanley Kubrick. Eh oui. Qu'est-ce qui va encore me prendre ? Mais si, le film commence par... Comment ça commence, là ? Si, c'est connu, l'ère de musique. Tan, 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 tan. Oh là là. Nul. Pousse rouge. Non, pas cette référence-là. Plutôt les fameuses épopées d'Ulysse avec la guerre de Troie et un retour assez compliqué. Jusqu'à chez lui, hein. Il en a chié le pauvre, hein. Alors au niveau de l'Antiquité, il est possible d'avoir plusieurs interprétations concernant ses poignées de main. Ce n'est pas forcément une manière de se saluer. Notamment chez les Grecs, on retrouve beaucoup de sculptures qui sont sur les pierres tombales où le défunt serre la main des membres de sa famille en guise d'adieu. Et pendant ce temps, les romans utilisèrent la poignée de main en guise de signe d'amitié. Alors, il n'utilisait pas vraiment les mains, mais plutôt les avant-bras, parce qu'il portait des brassards et cela permettait de faire comprendre à son interlocuteur qu'on n'avait pas de couteau caché dans ce brassard. Ça aurait pu servir à certains, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et plus tard, durant le Moyen-Âge, les chevaliers ont... Ah ! L'époque des proches chevaliers où nous pouvions annoncer que deux mois auparavant, nous avions procédé à notre dernier lèvement dans une rivière. Qu'est-ce que c'est que cette bise ? Vous avez fini de me croire pour le premier moutardier du pape ? Enfin, bref, ce bon vieux temps où les chevaliers pouvaient dégainer l'épée afin de défendre leurs foyers et leurs seigneurs. Mais il pouvait arriver quand même que deux chevaliers ne veuillent pas combattre pour des raisons diverses. Verses. Et il a osé. Bref, il arrive que des chevaliers, pour des raisons qui leur sont propres, ne veuillent pas combattre. Ça arrivait. Du coup, dans ce cas-là, ils n'avaient pas non plus de drapeau blanc à portée de main et ils tendaient leur main droite en guise de signe de paix. Parce que cette main droite, c'est la main qui leur permettait, entre autres, de dégainer leur épée. Et donc, vu qu'ils ne pouvaient pas dégainer l'épée, parce qu'ils étaient en train de serrer la main, c'était un signe de paix. Et oui, les chevaliers étaient tous droitiers. Même les gauchers. Oui, oui, oui. Alors, il y a toujours des exceptions. Certains en trouveront. Mais les chevaliers étaient quasiment tous droitiers pour une raison assez simple. Et nous allons revenir sur ce sujet. Parce que je ne dirais pas que les gauchers sont mal vus. Mais... Non, je t'arrête tout de suite. Pas dans le sens où on ne les voit pas. Dans le sens où ils ont plutôt été persécutés. Du Moyen-Âge jusqu'à, on peut le dire, aujourd'hui. Les gauchers, pour les moins chanceux, ont fini au bûcher. Pour les plus chanceux, ont été forcés à devenir droitiers avec des méthodes qui peuvent clairement être considérées comme de la torture. Concernant les chevaliers, on attachait la main gauche du gaucher dans le dos. Et il ne s'entraînait qu'avec sa main droite. Afin d'être sûr qu'il soit droitier. Et c'est cocasse, hein ? Quand on sait qu'on est dans une époque où l'on manie principalement des armes à deux mains. Et cette persécution envers les gauchers nous vient malheureusement de la religion. Parce que dans la Bible, le Coran et la Torah, les gauchers sont le mal incarné. On peut citer en exemple le fait que Ève cueille la pomme de la tentation avec la main gauche. Voilà, voilà, voilà. Ah, donc les droitiers sont meilleurs que les gauchers. Alors non. Non, non, on ne peut pas dire ça. Des gauchers célèbres, intelligents, il y en a eu. On peut citer, allez, Albert Einstein, Michel-Ange, hein ? Allez, Léonidas Ier. Oh, j'ai mieux Jules César. Jules César, quand même. C'est pas n'importe qui, Jules César. Malheureusement, aujourd'hui, les gauchers sont encore, on va dire, persécutés. Au Togo, ils subissent carrément et malheureusement une oppression. Dans d'autres pays, les usiques coutumes imposent l'utilisation de la main droite. On peut évoquer notamment le cas de la Chine. En France, ce phénomène a tendance à s'étouffer parce que la religion a de moins en moins de poids sur la société. Nos grands-parents ont pu encore connaître pour certains cet aspect-là. Mais plus trop aujourd'hui. Ça a tendance un petit peu à disparaître en France. Mais on peut quand même retrouver les traces de cette persécution dans nos expressions de tous les jours, comme être gauche, se lever du pied gauche. Hé, il y a aussi passer l'arme à gauche. Oui, passer l'arme à gauche aussi, ça marche. Ouh, d'ailleurs, ça me fait penser à une série télévisée. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ? Oui, normalement, ça vous dit quelque chose. On est d'accord que c'est une main gauche qui est représentée. Je vous laisse méditer là-dessus ? Et du coup, revenons-en à notre sujet après ce petit interlude de défense contre le racisme des gauchers. Du coup, ça me fait penser à quelque chose, j'aurais une petite question. Et voici la question pour un million d'euros. Oui, c'est bon, on a le temps, on a le temps. Du coup, il y a un rapport avec les noms des partis politiques français. La droite, c'est bien. La gauche, c'est mal. Enfin... Crochez-vous. Ça peut être long. Ouh là, en effet. Je vais essayer de faire simple. Vous êtes prêts ? Crochez-vous. C'est parti. Alors, il n'y a pas de relation entre l'usage préférentiel de notre main, donc gaucher ou droitier, et les noms des partis politiques français. Pour faire simple, on va remonter juste après la Révolution française, à une époque où le pouvoir politique est très instable. On va remonter plus précisément au 28 août 1789, où un vote plutôt très important a lieu en France concernant les pouvoirs accordés au roi. Et là, les débats font rage. Alors, nous avons d'un côté les libéraux qui veulent totalement limiter les pouvoirs du roi sur le pays, et puis à l'inverse, nous avons les ultra-royalistes qui espéraient le retour de la monarchie. Enfin, à ce moment-là, vu qu'ils n'étaient pas forcément en position de force, ils n'espéraient pas une monarchie absolue, mais une monarchie constitutionnelle, comme il se passait en Angleterre à ce moment-là. Les débats ont été plutôt chaotiques, plutôt compliqués, et afin de pouvoir les départager, le président de l'Assemblée nationale constituante a demandé aux ultra-royalistes de se mettre à droite, enfin ceux qui voulaient les pouvoirs pour le roi de se mettre à droite, et puis ceux qui ne voulaient pas que le roi ait de pouvoir, de se mettre à gauche. Voilà pour les noms des partis politiques français. Cependant, les valeurs qu'on a aujourd'hui des partis politiques français viennent plus tard. Elles n'arrivent pas à ce fameux vote, elles arrivent plutôt entre, on va dire, la restauration et la fameuse affaire Dreyfus. La restauration. Comme d'hab, la Boostify avant les décisions politiques. C'est inadmissible. Mais pas du tout, nigo. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1789 ne signe pas la fin de la monarchie en France, car la monarchie a été restaurée un petit peu plus tard, d'où le nom... Restauration. Ah, facile à retenir, du coup. Bonne astuce. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, s'il te plaît. Merci par avance. Ou un pouce rouge. Donc, pas de préférence. Et du coup, revenons-en à notre sujet, car on a largement dérivés. Alors oui, revenons-en à notre sujet de base, avec ces fameux chevaliers qui ne dégainent pas l'épée et tanguent leurs mains droites en guise de signe de paix et de respect envers leurs interlocuteurs. Du coup, ce statut, ces coutumes chevaleresques, ça a été transmis dans le temps, est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Et cela explique aussi surtout pourquoi la poignée de main est quand même surtout masculine, parce que les femmes chevaliers étaient quand même peu nombreuses, et pour la plus connue, a tragiquement fini sur le bûcher. Du coup, voilà pour les origines chevaleres de la poignée de main. Cependant, j'ai évoqué quand même en début de l'épisode qu'il y avait plusieurs hypothèses concernant la vraie origine de la poignée de main, car les chevaliers sont quand même une caste assez à part de la société, et sont assez peu nombreux. Et la démocratisation a quand même eu vachement plus tard, c'est-à-dire au 19e et 20e siècle, où toutes les classes se sont mis à se saluer, tout du moins en France, avec une poignée de main. Et d'ailleurs, on pouvait même avoir à ces époques-là des manuels, des kits de savoir-vivre, indiquant comment réaliser une bonne poignée de main selon les circonstances. Alors de nos jours, les psychologues se sont emparés de ce geste simple afin de l'étudier, parce qu'ils ont remarqué quand même que tout le monde ne sert pas la main de la même manière, et qu'il y avait beaucoup d'informations à lire à travers cela. Et pour faire simple, notre cerveau, quand il rencontre quelqu'un, peut se faire une opinion assez rapide à personne. Quand il la voit rouge marcher d'un pas assez sévère, il peut dire qu'elle est en colère. Et devinez, quand on rencontre quelqu'un, il y a un des premiers gestes que l'on fait quand on la rencontre, on lui fait la bise. Alors oui, mais dans notre cas, c'est la poignée de main qui va nous intéresser, forcément, c'est un peu l'intitulé de l'épisode. Enfin bref, du coup, les deux protagonistes vont s'échanger pas mal d'informations non-verbales, ce qui va leur permettre de connaître un peu l'état de la situation. Par exemple, la personne qui va serrer plus fort la main a tendance à vouloir être le dominant de la situation. Et ça peut rappeler un certain président des Etats-Unis qui, en plus de serrer, je sais pas s'il sert vraiment fort, mais en tout cas, il a tendance à vouloir prendre toujours par-dessus la main de son interlocuteur ou interlocutrice. Et donc voilà, c'est un signe qui montre que c'est lui qui veut être le chef. Ça ne veut pas dire que c'est lui le chef de la situation. Attention, hein. Mais du coup, voilà, il y en a certains qui s'amusent à analyser toutes les poignées de main que se font les chefs d'État lors de sommets afin de savoir qui se sent plus ou moins en position de faiblesse, position de force. En fait, tout ce qui se passe hors caméra que du coup, on ne voit pas ou on n'entend pas. Ah, il faut avouer qu'avec certains chefs politiques, il y a du boulot, hein. Oui, oui, oui. Alors j'évoquais le cas de Trump, mais Trump n'est pas forcément le plus douloureux, je pense, au poignée de main. Enfin, il y a ce monsieur-là. Pauvre prince William. Surtout que ce qui est cocasse, c'est que les Indiens ne servent quasiment jamais la main, même si ça a tendance quand même à se démocratiser là-bas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, pas les Indiens d'Amérique, les Indiens qui vivent en Inde, continent asiatique. Enfin bref. D'ailleurs, soit dit en passant, ils utilisent une méthode pour se dire bonjour qui est différente de la nôtre, ils utilisent le namasté. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils estiment qu'il y a une part de divin et de sacré dans chacun de nous et donc quand ils font le namasté, ils saluent le divin qui est en l'autre personne. Et puis la deuxième, la plus évidente, c'est qu'il y a un système de caste. Afin de ne pas être souillé, il ne faut pas toucher une caste inférieure à la sienne et donc la poignée de main est plutôt proscrite dans ce cas-là. Et il existe encore d'autres méthodes pour se saluer comme celle-là, un peu plus classique, dirons-nous. Et puis il y a aussi celle-là. Plus étrange déjà. Et alors, je ne vais encore pas évoquer la suite parce qu'alors la suite, mais alors on va vous... Oh là 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 là. Au moins tout ça. Fin bref. Si nous évoquions les hygiénistes. Ah oui, ces hygiénistes. Je fais les oublier, tiens. Oh. À coup sûr, c'est décomploté. C'est vrai que je pense qu'il y a moyen d'arriver à trouver un triangle avec un oeil au-dessus quand on fait une poignée de main. Sûrement il y aura un moyen. Oh là là, malheureux, ne prononçons pas le nom de ces hignières. Les gens qui croient que les gouvernements nous contrôlent, qu'on nous cache tout, qui n'en ont pas la preuve en plus, et qui font juste des constats un petit peu hasardeux qui peuvent s'expliquer assez rapidement. L'absence de preuve, mais pas une preuve d'absence. Alors non, les hygiénistes ne sont pas des complotistes, ce sont plutôt des gens qui, torrent raison, en disant peur des choses que l'on peut se transmettre d'homme à homme, via des contacts ou sans contact. Il suffit de tousser pour transmettre la grippe à son voisin par exemple. Et la grippe est du coup un exemple dans ce cadre de choses que l'on peut se transmettre rien qu'en se serrant la main, si on ne se lave pas les mains fréquemment, etc. Bref, il y a des choses, c'est de la préconisation normale de mettre ça, il y a des choses où les hygiénistes vont peut-être un petit peu plus loin, et notamment sur la poignée de main, parce que la poignée de main permet quand même de véhiculer pas mal de bactéries, parce que le contact est assez... Enfin, c'est un contact, un vrai contact, en plus il n'est pas forcément sur des zones, c'est des zones qu'on met nos mains de partout. Donc voilà. Du coup, chaque 5 mai, le débat sur pour ou contre l'utilisation de la poignée de main pour se saluer revient un petit peu sur le devant de la scène, car le 5 mai est la journée mondiale du lavage de main. Pas trop de rapport, et pourtant il y en a un, cette journée sert à sensibiliser sur, on va dire, les méfaits des bactéries, et notamment le fait que nos mains véhiculent énormément de bactéries et qu'il faut se les laver fréquemment, notamment quand on sort des toilettes, tout bêtement, en sortant des toilettes, il faut aller se laver les mains. Pour évacuer les bactéries qu'on a sur nos mains. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'on échange énormément de bactéries, donc potentiellement dangereuses, voire malsaines, que notre interlocuteur transporte, et donc il faudrait se laver les mains après une poignée de main. Jusque là, rien d'anormal. Mais pourtant, une étude israélienne qui a juste pour vocation de chercher d'où pourrait provenir la poignée de main, est-ce qu'elle ne serait pas génétique, elle ne serait pas, parce qu'on parle des chevaliers, mais peut-être qu'il y a une autre raison à cette poignée de main, a fait une étude et a constaté, en du coup donnant, sans le vouloir, raisons hygiénistes, qu'après une poignée de main, on a tendance à vouloir sentir notre main qui vient de serrer la main de notre interlocuteur. Et forcément, de s'inoculer les potentielles bactéries dangereuses que celui-ci vient tout simplement de mettre sur notre main. Quelle joyeusté ! Oh non, c'est dégueulasse ! Mais selon ces chercheurs, c'est la nature. Nous évoquions les chevaliers, les romains, les grecs, les babyloniens, mais en fait, cette étude essaye de prouver que la poignée de main serait plutôt un instinct animal qui serait lointain. À savoir génétique. En effet, les mammifères, quand ils se rencontrent, ont tendance à renifler leurs congénères afin d'échanger des signaux chimiques. Eh ben, il est possible que la poignée de main nous vienne de là. Tout du moins quand on vient sentir notre main. Ça va de soi. Et du coup, ces fameux signaux chimiques, qu'est-ce que notre cerveau peut en tirer, entre guillemets ? Alors, chez les mammifères, ces signaux chimiques permettent d'avoir des informations sur l'état de santé et aussi sur la disponibilité sexuelle. Eh oui. Alors, c'est un geste que l'on fait inconsciemment. C'est un instinct animal, comme on a pu le voir tout à l'heure quelqu'un qui baille. Ce sont de vieux restes. Et alors, il existe un homme qui aurait dû littéralement mourir ce jour-là. Car il existe un record du monde sur le nombre de poignées de main réalisés sur une journée. Cet homme n'est pas moins le très célèbre Joseph Lazaro, c'est un maire d'Atlantic City pour les fins connaisseurs, qui donc détient ce fameux record, à savoir 11 000 poignées de main en une journée. Alors, son odorat devait être à chaise complète, pauvre type là. À la fin, il ne sentait plus rien. C'est fini. Jusqu'à la fin de sa vie, plus d'odorat. Bref, il me vient une question assez bête, je suppose. Je me souviens avoir entendu parler d'une fameuse Saturne 5 qui nous avait permis de poser le pied sur la Lune avec un programme Apollo, quelque chose comme ça. Mais alors du coup, quand est-ce qu'on pose la main sur la Lune ? Parce qu'il serait temps, là, depuis 69. en tout cas, il est sûr que la poignée demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Oui, je me suis perdu dans les méandres de la poésie française, mais je vous encourage à lire la suite de ce fabuleux poème de Victor Hugo. En attendant, je pense avoir fait le tour du sujet, merci à vous de nous avoir suivis. Et du coup, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, votre avis en commentaire, des questions, des sujets, ce que vous voulez, faites-vous plaisir, vous savez comment marche YouTube. Et fin de tournage, merci à toutes et à tous. Merci.